... La Russie qui est connue également pour ses techniques de combat, c'est un pays difficile, rude à tous les sens du terme, démonstration de combat russe avec une méthode qui a été mise par Vladimir Kudenkik, officier spécialisé dans tout ce qui est forme de close combat. Il a été sélectionné, il a sélectionné plutôt des techniques de self-defense, appliquées dans plein de situations, par exemple, vous êtes garde du corps, vous avez quelque chose, un objet à protéger. Et je peux vous dire que ce garçon, le voici, il est extrêmement impressionnant. Et quand on va croiser dans les couloirs de Versy, ce n'est pas le type avec qui on est tout de suite. Alors clairement, on n'a pas envie tout de suite, ni de lui piquer son attaché qu'elle, ni de le présenter spécialement avec lui. Vous n'aimez pas les gros gabarits, ça vous inquiète tout de suite un peu ? Il est effectivement très impressionnant, notre ami Kudenkik. Alors lui, il a une formule, c'est un bon gars, il dit que le bien doit avoir des points, c'est la formule de son école. Ceci dit, effectivement, il est très impressionnant, il a été formateur des spécnases, c'est-à-dire des services spéciaux russes. Il a une école là-bas, à Perm, dans l'Oural, une école professionnelle qui s'appelle Tenturion, je ne sais pas comment on prononce en russe, où il forme des experts dans les arts de combat. Alors il y a des arts de combat traditionnels en Russie, figurez-vous, notamment un que j'ai découvert, qui s'appelle l'art de l'apiculteur. Car les... Avec des abeilles. Ils allaient chercher des abeilles sauvages, ils étaient à récouter pour leur solidité, leur force. Et voilà, donc ils avaient un style de combat. Ils récoltaient le miel des abeilles sauvages. D'accord. Voilà, et donc ils avaient un style de combat qui les rendait redoutables. C'était le style de l'apiculteur, je ne sais absolument pas ce que c'est. Et c'est sûrement pas ce qu'ils nous montrent. Mais ce qui est intéressant avec notre ami Kudem Kik, c'est vraiment la... Regardez, ce sont vraiment des solides. Il y a quand même, vous allez retrouver la même chose, c'est-à-dire la fluidité des gestes. Ça ressemble un peu à du Krav-Manga aussi, c'est-à-dire le mouvement naturel, la fluidité, la finesse qui va vaincre la force, même quand on est à soi-même. Regardez, regardez comme il est tout dans le relâchement. Il va être un peu embêté quand même. C'est la fluidité et c'est aussi l'utilisation des articulations. On lance les... Ça a l'air un peu désordonné, mais en fait c'est l'utilisation du relâchement du corps. Ah oui. Venez spécialement pour vous montrer sa méthode, ses techniques. Il s'agit bien, il s'agit bien des principes des arts martiaux. Bien aidé.